... Bonjour à tous, ici Nanaki et je suis avec Mysterious le Pro. Salut Nanaki, bonjour à tous. On est de retour aujourd'hui pour vous commenter une course du GT Fusion, le championnat international de Gran Turismo 5. Avec aujourd'hui la manche 4 du championnat 2013 et avec des courses placées sous le signe du Japon. Tout à fait Nanaki, pour tous les amoureux du quartier d'Akihabara, pour tous les lecteurs de Haruki Murakami, nous avons choisi le circuit de Tokyo inversé R246 et les voitures sont également japonaises, ce sont des Akura NSX RM. Des NSX RM. Donc une manche placée sous le signe du Japon parce que c'était le Tokyo Game Show il n'y a pas longtemps et que les organisateurs du GT Fusion aiment coller à l'actualité vidéoludique et du sport auto. Donc là en l'occurrence vidéoludique. Et on a eu des informations sur GT6 à l'occasion du... Du TGS, oui. Du TGS qui s'annonce une grosse tuerie. Et donc Tokyo inversé aujourd'hui, un circuit bien difficile avec peu de dégagement pour les pilotes. Un premier virage très étroit en entrée et en sortie. Et vraiment des erreurs qui ne pardonneront pas. Surtout que la règle au GT Fusion c'est que des dégâts forts. Voilà, dégâts forts. Donc le moindre accrochage peut coûter tout l'espoir de victoire. Surtout que c'est une course courte. Et justement on va vous commenter une course courte aujourd'hui puisqu'il s'agit de la deuxième course courte du groupe B. Et voilà, on va bientôt voir les pilotes. Je rappelle juste que les voitures étaient en mode full prépa et que les pneus étaient des courses dures. Est-ce que tu peux nous présenter cette grille mystérieuse ? Alors en première position on a Bubble Pax, un belge de la team GTBE. Voilà, Bubble Pax, un belge. Suivi juste derrière par Pimiki. C'est un pilote en très gros progrès, le nom de droit. Donc BTH, une team très ancienne du GT Fusion. H Silva, le portugais, juste derrière lui. Voilà, donc les GTOR qui sont quand même là depuis plusieurs années. Et puis une team de portugais. Tuesday, le pur GT belge qui est le cofondateur du GT Fusion. VTEC de la team GT Racing, donc le premier français sur cette grille. Voilà, et en orange aussi parce que les voitures ont les couleurs des teams. La deuxième team qui a une couleur orange, c'est la team Orma avec Vincente ici. Orma, une team sud-américaine qui est nouvelle au GT Fusion. On a vu Valgar de la team TFV qui est également français, suivi par GRD. Un autre français, voilà, GRD qui est très rapide, qui est bien classé au classement général, il me semble. Un autre GTOR, Nuno Cristo. Nuno Cristo, en portugais. Ils sont arrivés nombreux, la team GTOR. Voilà, c'est des habitués du GT Fusion. D'ailleurs, on a un autre Orma, donc Pévasquez, un argentin. Il me semble que Vincente est vénézuélien et Pévasquez est argentin. Et enfin, Pinky avec cette magnifique couleur. Voilà, Pinky, le team manager de la team GT TRS. Pinky, qui, on va le voir, va partir 6 secondes, en fait, après le peloton, puisqu'il avait des problèmes de lag. Et suite à un arrangement avec les commissaires, en fait, il est parti 6 secondes plus tard. 6 secondes qui lui seront restituées au classement final de la course. On a donc Bubble Pax qui va partir en tête. On est en caméra embarqué avec Tuesday qui part en 4e position. C'est parti. On voit que tout le monde est à peu près bien parti devant. Pas d'accrochage sur ce départ, Nanaki ? Non, pas du tout. On va voir si Bubble Pax peut se faire agresser dès le premier virage. Donc, ce fameux premier virage qui est très étroit à l'entrée par Pimiki. Là, on est caméra embarqué avec Valga. On voit qu'il y a pas mal de pilotes qui se décalent. Sur la gauche de Valga, j'ai l'impression qu'on a vu GRD. Voilà, on voit GRD qui est en train de passer. GRD qui est passé. Il y a eu 2-3 dépassements aussi. Je ne sais pas si... Voilà, je crois que Vicente a dépassé VTEC. On voit que Pinky est parti à son tour, bien derrière. Et GRD a passé Valga. Et donc là, Pinky avec ses 6 secondes de retard. Ouais, ce qui, au final, est pas mal. Parce que, bon, la meute, quand même, perd un petit peu de temps toujours au début. Meute menée par Bubble Pax. Ça a l'air assez compact. Ouais, ça a l'air... Il n'y a pas eu d'incident de course en début. En début de course, c'est parfait. On voit que... Là, on arrive dans les S rapides qui est un passage plus cal. Oh là là, on a vu, on a vu. On était en caméra embarqué avec VTEC. On a vu que Vicente avait pas mal mordu. Ouais, VTEC qui est mieux sorti ici. VTEC qui va peut-être pouvoir prendre l'intérieur, mais... Non, l'extérieur, ici. Est-ce que ça passe ? Oh là, VTEC à l'extérieur, mais qui passe trop large. Et qui va se faire doubler à peu près par tout le monde. On a JRD qui est passé. Est-ce que Valgaire est passé ? Valgaire est passé également. Donc, VTEC qui a pris très cher. Ouais, je pense qu'il a bousillé sa suspension. Ouais, et Tuesday qui est en train de prendre la troisième place à Agisylva. Tuesday qui a profité de la parabole à gauche pour sortir mieux et qui était à l'intérieur de la trajectoire. Toujours en caméra embarquée avec Valgaire. Oh là, attention, il y a du grabuge devant. Attention à pas se tamponner. C'est Vicente ou VTEC ? Je sais pas, en tout cas... C'est Vicente qui fait n'importe quoi. Enfin, qui était un petit peu en drift. Alors que là, on voit que Bubble Pack, c'est une toute petite marge de sécurité ici, au début de la ligne droite, la fin du premier tour. Oh là, quelqu'un a tapé, là. C'est VTEC qui vient de taper, ouais. VTEC qui vient de taper à la sortie du dernier virage. On est dans la ligne droite des stands. Et Christo, du coup, en profite pour le passer. On voit le dégât en Anaki sur sa suspension avant droite. Donc, VTEC qui va devoir finir la course avec un dégât. Parce que le cours se court, on peut pas trop s'arrêter au stand pour réparer. Oh là, je sais pas qui était en perdition. On voit devant lui, devant Valgaard, en caméra embarquée, c'est GRD qui est en train de prendre l'extérieur sur Vicente. L'inverse, c'est Vicente qui vient de passer GRD. Vicente, le orange, qui vient de passer GRD le plan. C'est pas l'inverse. Bon, d'accord. Là, on revoit quelque chose qu'on a raté. C'était Christo et Pévasquez qui est passé un peu au chausse-pied. C'était limite comme manœuvre. Alors qu'on voit avec Bubble Pax qui est toujours en tête devant Pimiqui, Tuesday, Agis Silva, Vicente et GRD. On est en caméra embarquée avec Valgaard qui est en 7ème position. On voit que ça se décale pas mal. Là, juste avant le... Oh là, ça passe pas à deux de front ici. Alors, je sais pas qui c'était. Ça devait être GRD et Vicente. Mais je pense que ils se sont rabattus. Tuesday qui tente sur Pimiqui dans la ligne droite. Tuesday à l'intérieur. Attention, ça se touche, messieurs. Pas de... C'était viril. C'était viril. Je pense que les commissaires de course vont avoir du boulot. Tuesday qui est passé un petit peu au chausse-pied. Mais bon, ça passe. VTEC en caméra embarquée avec... Qui tente le dépassation de Christo. Ouais, qui va essayer de reprendre un peu des places qu'il a perdu tout à l'heure. Ils vont sortir côte à côte, je pense, parce que VTEC est sur l'intérieur. Ouais, mais il se rabat. Il se rabat ici. Puis, on peut pas doubler vraiment à cet endroit. Il faut attendre la ligne droite après. Là, on est avec Vicente. Oh là, il y a un gros paquet de pilotes pour la... Le début entre Vicente, Valgares et Gerdé, c'est très, très masculin. Même Agisilva devant qui va commencer. Et puis Miki qui est pas loin. Puis Miki, là, il y a... Pour la troisième place, c'est très, très tendu. Oh là, c'est Agisilva qui est mal ressorti. Et qui, du coup, va se faire doubler par Valgares et Pévasquez. Et puis, c'est déjà bien. Qui a perdu deux, trois places, là. Alors que Pinky est en train de remonter, j'ai l'impression, sur VTEC. Pinky a bientôt recollé avec le peloton. Il profite de la grosse bataille qui a eu lieu en milieu de... Ça se décale dans tous les sens, ici. On est avec Vicente. Vicente qui est quatrième, qui... Ouais. Oh là, et qui est mal ressorti, ici. C'est Valgares. Il a perdu deux places. Gerdé et Valgares sont ressortis devant. Puisque Vicente a perdu un peu son arrière à la sortie du premier virage. Vicente qui, du coup... Les deux Ormas, qui sont... Les deux Ormas sont toujours dans les mauvais coups, quand même. C'est... Mais non, pourquoi ? Enfin, ça tape pas à chaque fois avec les Ormas. Il y a Pévasquez qui est passé un peu au chausse-pied de tout à l'heure. Mais la Vicente a juste fait une erreur. Oh là, Vicente qui rétrograde encore dans le classement. Il a pu refaire une erreur. On voit que... Oh là, devant, c'est côte à côte, ici, messieurs. Ça passe pas à deux. Ça passe pas à deux de front. Et Gerdé, du coup, qui se retrouve un peu déporté. C'est Valgares qui va en profiter. Qui va prendre la quatrième place à Gerdé. Qui pourrait peut-être même tenter l'intérieur, ici. Mais il va pas le faire. Pimiki est toujours troisième. Pimiki qui a les fesses, qui doit faire bravo. Parce qu'il y a Gerdé et Valgares qui s'impatientent derrière. On a... Oh là là, c'est tendu. Gerdé qui va tenter de reprendre l'extérieur, ici. Oh, c'est bien tenté. C'est couillou. Je sais pas si ça va marcher. Par contre, Gerdé va être à l'aspiration de Pimiki, je pense, à la sortie du virage. Ça passe. Et du coup, du coup, on a une caméra embarquée avec Valgares. Valgares qui va être à l'intérieur, ici. Gerdé qui va se rabattre au dernier moment. Et qui a récupéré sa place. Là, c'était vraiment une très belle passe d'armes. J'ai vraiment cru que Valgares allait passer. Ouais, allait se repasser. Ouais, mais en fait, Gerdé a profité de l'aspiration, en fait, sur Pimiki, dans la petite ligne droite qui a suivi, pour reprendre quelques mètres. Et pendant ce temps, pendant ce temps, Bubble Pack est sousé. Donc, une bonne longueur d'avance. Ouais, et Tuesdé qui est complètement revenu sur Bubble Pack, c'est qu'il va pouvoir l'attaquer, ici. Ouais, il va tenter maintenant dans la ligne droite. Ah, dans la ligne droite, c'est propre, sans bavure. Normalement, ça doit passer tranquille. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et ça tire en sortie. Ouais, c'est chaud. Je pense que Tuesdé vient de prendre la tête. Et derrière, c'est la grosse bagarre, là, avec Valgares. Pimiki, qui est cinquième. Ouais, Pimiki, qui tente un contre-attaque, ici, avec un freinage tardif, mais qui va rentrer directement dans le mur. Échec. Échec critique pour Pimiki. C'était dommage, parce qu'il avait fait une telle remontée. Ouais, là, c'est Pimiki. Donc, Pimiki qui se retrouve dans les derniers, qui est septième. Alors que Pimiki est huitième. Ouais, et Pimiki qui va peut-être pouvoir... Oh, qui va passer. Parce qu'il passe, parce qu'il passe, parce que là, parce que là, Pimiki... Pimiki est en perdition, mais c'était pas le meilleur endroit. Ouais, mais c'était pas le meilleur endroit pour dépasser, pour Pimiki. Mais Pimiki, là, qui a des dégâts de suspension un peu partout, et qui est en perdition complète. Un tout petit point sur le classement. On voit que Tuesday est devant Bubble Pax. Gerdé troisième, Valgares 4. AG Silva, VTEC, Pimiki. Christo, qui a bien rétrogradé aussi. Puis Pimiki, qui est en perdition complète. Et puis les deux Ormacs, qui sont 10 et 11. Les deux Ormacs qui ont eu des dégâts, je pense. Et puis, on a vu que Tuesday a fait un meilleur tour en 1.41. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Tuesday qui est en train de se creuser une petite avance, là, devant Bubble Pax. Là, on est avec AG Silva, qui est poursuivi par VTEC. VTEC qui est un petit peu remonté, du coup. Avec les deux Ormacs qui se sont retrouvés derniers. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de le voir, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais on essaiera de voir, après la course qui s'est passée, pour Vicente et Pévascais, qui se retrouvent derniers, là. En tout cas, là, on est en quatrième position avec Valgares. Valgares qui a un peu perdu de contact sur Gerdé. Oh, là, Gerdé ! Gerdé qui s'est mis au tas. Tête à queue. Tête à queue plus Choc contre le mur, qui perd sa troisième place et qui va certainement se faire doubler par AG Silva et VTEC. Ou là, VTEC qui a... AG Silva et VTEC qui ont évité Gerdé in extremis. Alors, du coup, Gerdé, il a un dégât, un gros dégât de suspension. C'est le passage au stand, hein ? Bah, non, 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 parce qu'on est dans le dernier tour. Donc, ça sert à rien. Mais comme il n'a pas de dégâts de moteur, il va peut-être pouvoir s'en sortir. Alors que Valgares est en train de passer Bubble Pax. Bubble Pax qui... Ouais. Avec toute la première position, et qu'il est en train de... Bubble Pax qui défend l'extérieur. C'est une belle défense, là, de Bubble Pax. Est-ce que Valgares va passer ? Je ne sais pas. Mais ça va passer, ça va passer. Bubble Pax qui insiste pas. Ça va passer pour Valgares. D'autres auraient insisté ici. Bubble Pax qui a été très propre. Et Valgares qui prend la seconde place, avec les déboires de Gerdé. VTEC qui est quatrième. Ola, qui tape. Attention, VTEC qui a toujours son petit dégât de suspension du premier virage du deuxième tour. Et il faut bien se rendre compte à quel point c'est difficile. Là, on revoit, on va juste revoir. C'est VTEC qui a doublé AG Silva dans la ligne droite. J'ai l'impression, oui. VTEC. Ah, et du coup, qui... Et ici, on a VTEC qui... Bah oui, non. Si, si, VTEC qui a doublé AG Silva et qui a pris la quatrième place. VTEC qui est toujours un petit peu large sur le premier virage. Il faut faire attention. Tuesday qui, on vient de voir, passer tranquille premier. On est dans le dernier tour déjà. Gerdé qui passe AG Silva. Donc Gerdé, tu vois, qui malgré son dégât peut regretter parce qu'il a le rythme. Oh, attention, il le passe, mais il ne le passe pas tant que ça. Ça tape quand même énormément. AG Silva qui a croisé. Donc Gerdé qui n'est pas repassé. Mais tu vois, Gerdé qui peut quand même finir sa course malgré son dégât. C'est quand même VTEC. Il faut se rendre compte quand même à quel point c'est difficile de conduire avec des dégâts comme ça. Ouais, ouais. Quand on est au volant, il y a le volant qui tremble dans tous les sens. C'est une horreur. Et Tuesday qui est bien remonté. Qui était parti quatrième et qui va aller gagner cette course. C'est magnifique course du Tuesday. Aucune erreur. Ouais, Tuesday qui a vraiment croqué tout le monde là. Voilà, victoire, ça y est, victoire de Tuesday. Valgaire va finir second. Et on a eu une très belle prestation de Valgaire aussi, qui est parti encore plus loin sur la grille. Bubble Packs 3, qui, bon, est parti premier, a réussi à temporiser. Il est encore sur le podium. VTEC quatrième qui est bien remonté. GRD 6, et Agisilva 5, voilà, Pinky 7. Pinky qui est vachement bien remonté. Oui, et Pinky qui, avec ses six secondes, pourrait peut-être arriver, je sais pas, à 4 ou 5, virtuellement, il faudra voir ça. Je pense que ça va être difficile pour la troisième place, à mon avis. Non, non, mais avec les six secondes de compensation par rapport à son départ différé, je pense qu'il va remonter encore en classement. Et alors là, on va Vincente, qui finit dixième. Mais je pense que vraiment, les deux Ormas ont dû avoir un énorme problème, parce que Pinky les a passés, même Christo et puis Mickey. Donc je pense qu'il y a eu une grosse catastrophe en milieu de course pour les deux Ormas. En tout cas, c'est dommage, parce que moi, j'aime bien les Ormas. Bon, ils sont engagés, quoi. Parfois, c'est rugueux, parfois, ça passe. Mais ils pilotent pas mal. Donc on récapitule le classement. Tuesday, devant Valgaire et Bubble Packs, c'est le trio de tête, le podium de cette course. Vincente, quand même, dont le meilleur tour a été plus d'une seconde plus rapide que celui du deuxième. Oui, mais on voit que Vincente, tu vois, avait été en 1,4 et 1,9. Il a dû se passer un truc pour Vincente, parce qu'on va essayer de revoir les images du milieu de course. Parce que vraiment, les deux Ormas avaient un bon rythme. Et la région nous envole l'image. Donc c'était vers 4 minutes, et c'est Pévasquez qui a tapé le premier, ou qui a pulvérisé sa voiture vers les 4 minutes. Et derrière, on voit Vitek en caméra embarquée. Il y a eu un gros bouchon, en fait, pendant l'est rapide. Ça a été un carnage. Et on voit que, d'accord, Vitek en a profité pour repasser tout le monde à ce moment-là. Un peu plus tard, c'est Vincente. D'accord, 30 secondes plus tard, c'est les Vincente qui s'est explosé dans le mur. Beaucoup de dégâts pour les Ormas. Et donc voilà, c'était la fin de cette course courte du groupe B. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle qu'il y a une deuxième course courte de la Manche 4 qui est diffusée en ce moment sur Game One Music HD. Il s'agit de la course du groupe A, la course des meilleurs. Exactement, toujours dans le GT Fusion, championnat international de Grand Tourismo. On aura beaucoup d'actions en piste, des femmes nues, du champagne, etc. Donc venez voir la deuxième course. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur l'émission, sur la page du GT Fusion. Sur le meilleur t-shirt des commentateurs. Voilà. On attend vos retours. Toi, c'était Doui. Exactement. C'était mieux. C'était pas mal. Bon, allez. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.